Hello tout le monde, nous sommes le 2 décembre et donc nous sommes partis pour le deuxième Vlogmas ! Hello les copains, on se retrouve, on est le 2 décembre et on est là pour ce deuxième Vlogmas. Alors aujourd'hui je voulais vous parler de quelque chose d'un petit peu complexe, mais vous allez voir, je vais essayer de simplifier un maximum, c'est en fait la mixité de genre. Alors pour comprendre la mixité de genre, il faut d'abord comprendre ce qu'est le genre. Alors le concept de genre, pour faire simple, c'est un concept qui remet en cause les confusions qu'il existe entre le sexe biologique et le sexe social. Le sexe biologique, c'est le sexe à la naissance et le sexe social, c'est les caractéristiques qu'on associe au sexe. Par exemple, les filles doivent porter du rose, les garçons doivent porter du bleu, c'est totalement social. Un autre exemple encore, les garçons doivent faire du football et les filles doivent faire de la danse. Vous vous rendez bien compte avec ça que c'est énormément sexué et que tout ça est basé sur des stéréotypes. Alors un stéréotype, c'est une idée toute faite qui est largement partagée à l'encontre d'un groupe. En fait, ce n'est jamais qu'une croyance. Les stéréotypes de sexe, du coup, ils légitiment et font en sorte que les gens intériorisent le comportement qu'ils doivent avoir en société. Des rôles, en fait, qui doivent posséder les rôles féminins et les rôles masculins. Maintenant que vous savez tout ça, je vais vous parler de la mixité de genre, c'est vraiment ce dont j'aurais envie de vous parler. Alors il faut savoir qu'il y a la socialisation. Donc la socialisation, c'est depuis que vous êtes tout petit, vous vous êtes confronté à des choses autour de vous, que ce soit par votre famille, par les médias, par l'école, les milieux de sport dans lesquels vous allez. Vous êtes confronté à des comportements et ces comportements vous ont fabriqué. Il y a donc une petite expérience qui a été menée par des chercheurs. Et ils ont pu remarquer, en fait, que dans un cours mixte, filles-garçons en cours d'EPS à l'école, ils ont, en fait, laissé les élèves rentrer dans la salle de sport comme ils le souhaitaient et il y avait des ballons dans la salle. Eh bien, ils ont remarqué que les garçons avaient tendance à aller chercher les ballons et à jouer avec les ballons, alors que les filles allaient attendre gentiment sur le banc les consignes du professeur. Ce qu'on peut remarquer là-dedans, c'est que ce ne sont pas les garçons qui ont interdit aux filles de toucher au ballon. Mais les filles se sont auto-censurées, elles n'ont pas été jouées avec les ballons, tout simplement parce qu'elles se sont dit que dans la société, une fille n'avait pas à aller jouer avec un ballon et elles ont intériorisé le rôle que la société leur a imposé indirectement. La mixité de genre, c'est en fait continuer à faire des choses mixtes dans la société, que ce soit culturellement, dans le sport, à l'école, et effacer la différence qu'il existe entre les hommes et les femmes. Pour faire clair, la mixité de genre, c'est un concept génial qui mériterait d'être développé, mais je ne vais pas plus le développer ici. Si ça vous intéresse, je vous mets des sources dans la description et vous pourrez aller les lire, ce n'est pas très long, ce n'est pas très difficile à comprendre, mais je voulais vous ouvrir la porte à ce concept de mixité de genre. On se retrouve demain pour une anecdote sur le cyclisme. Salut salut et joyeux Noël ! Ah non, il reste encore 23 jours. Salut ! Augmente le flux, tout est flou mais j'en veux plus J'aime pas la vue, ce monde est fou et j'en peux plus Il est à nous mais j'en abuse, on y arrive même sans la thune Le monde est fou mais tu t'y fais quand t'as plus